Mon Dieu, que le monde a changé! Mais les gens, eux, restent toujours les mêmes. Ils sont anxieux, curieux, solitaires, confus, inspirés. Les êtres humains sont compliqués, ou plutôt, ils se compliquent les choses, n'est-ce pas? Sous-titrage ST' 501 Espèce de gros bâtard, j'essaie de prendre ma copine, espèce de fils de... Dis-moi, c'est quoi cette affaire d'un rave en pleine journée, pique-nique automatique, électrique, je sais pas quoi, avec ces chansons qui se terminent jamais. Je me suis déjà tapé deux crises d'angoisse. Et les types que j'ai vus là-bas, vraiment, on est dimanche après-midi, voilà le casse du film 300. Tout ce qui manque, c'est les perses qui attaquent. En plus, c'est la première fois que je vois le soleil depuis six semaines. Regarde ma face. Moi, le jour, je dors, j'ai pas de patience pour les foules, le speed, les hadogues au tofu, le ballet jazz, toutes ces conneries. Moi, je suis un gars simple. Café, cigarette, chômage. Bref, tout ça pour vous dire, je me suis mis dans cette racaille de situation pour une seule raison. Sabrina. Les nanas, c'est des malades. Tu sais ce qu'elle a fait Sabrina? Tout à l'heure, moi, j'étais tranquille, sociable, j'ai fait semblant d'être intéressé à tous ses amis, vraiment by the book. Plus que ça, tu me maries. Et là arrive les grands François, avec ses gros muscles et ses cartes d'affaires laminer gold, genre American Psycho. Tu aurais dû l'avoir. On dirait qu'elle avait le Shabbat dans ses yeux. Ça va, le mec était ma stock, je lui donne. Mais ça va, je suis là, je suis devant toi, même. Merci. Tu fais quoi, là? Il n'y a pas un bouton qui ouvre ou... Ah, merci. Regarde, ça fait huit mois qu'on est ensemble. C'était vraiment du love at first sight. Mais là, elle n'arrête pas de me casser la tête. Tu sais, je la fais rire, je paye pour tout. Et je la fais venir une fois sur trois, c'est pas mal, non? Sérieusement, qu'est-ce qu'elles veulent les femmes? Qu'est-ce qu'elles veulent? C'est pas compliqué, chérie. On veut la même chose que vous? Non, 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 non. C'est impossible. Vous, vous êtes impossible. Avec cette attitude-là, tu n'arriverais pas à des fins concluantes. Fais un petit effort, allez, tu peux le faire. Ça y est, ça y est, avec les efforts, j'essaie avec ma tante, ma mère le prêteur à gage. Tellement typique de ta part, j'aurais dû m'y attendre. Alors, attends. Alors, attends. Sabrina, Sabrina, cette fille me rend fou, elle me rend fou, elle me rend fou. Tu ne t'es jamais demandé si ce n'était pas toi qui te rendait fou? Mais non. Mais oui, regarde. Il est deux heures à l'égard de l'après-midi, tu es assis tout seul dans le métro, en train de te parler à toi-même. Il n'y a personne qui me voit à part toi, je n'existe pas. Tu vois les Chinois là-bas, ils ne me voient pas. Oh merde. De quoi tu as peur, Benjamin? Tu as peur qu'elle te laisse? Non. Non. Non, je sais pourquoi Sab m'a traîné à ce pique-nique. C'est clair qu'elle voulait mettre ce François dans la face. Elle voulait faire passer un message. Parce qu'elle sait très bien que dans ma profession, je n'ai pas de carte d'affaires, débit, crédit. Tout ce que j'ai, c'est moi et mes corazon. Espinado. Me conmovera t'amor. Et en plus, elle pense que je ne sais rien, moi. C'est rien de quoi, c'est rien de quoi? De quoi tu parles, Benjamin? Quoi? Tu n'as pas vu comment on le draguait? Tu ne l'as pas vu? Tu l'as juste dit allô. Non, ma fille. Non, ce n'était pas un allô genre comment elle va ta mère. C'était un allô genre à quelle heure ta mère se casse de la maison. Même s'il habite seul, con. En passant, c'est cute. Tu sais. Dis-moi la vérité. Pourquoi tu es obsédé avec ce gars? Est-ce qu'il mesure 6 pieds 4 et 3 tis 1 n'a? Je sais que ses pectéros épilés t'ont vraiment insécurisé. Mais reviens-en. Et moi, personnellement, si tu veux savoir, j'adore le poil. J'aime bien le poil. Je tripe sur le poil. Ça, je ne sais vraiment pas d'où se sentit ça. Tu réalises que tout ce qui te dérange dans Sabrina n'a rien à voir avec elle? Je sais. On parle de François, là. Oublie, François. On parle de toi. Benjamin, est-ce que tu te rappelles quand tu as simulé ta mort sur le tapis de ton salon juste pour tester son amour? Espèce de malade mental? Oui, oui. Je n'avais pas le choix. Elle était en train de me tromper. C'est toi qui l'as trompé avec sa cousine germaine venue de France en juin 2008. Et tu sais, c'est pour ça que tu es sur la défensive. Tu as peur de te faire attraper, hein, Benjamin? Je vais la laisser. Je vais la laisser, c'est clair. Je n'ai pas le choix. Je vais la laisser. Dis-moi, Benjamin, tu as peur de la perdre ou de la garder? Même si je suis ton côté féminin, je ne peux pas apparaître comme ça à chaque fois pour te faire voir la lumière sans savoir comment m'habiller pour l'occasion. Je vais t'expliquer quelque chose une fois pour toutes, alors écoute-moi bien. Ok, ok, mais s'il te plaît, vas-y, vas-y, mollo. Tu es un homme, petit, qui a compensé toute sa vie pour sa taille modeste avec son sens de l'humour. Tu devrais être fier d'avoir développé ce talent que d'autres n'ont pas, parce qu'ils sont grands. Sabrina t'aime pour qui tu es. Elle est folle de toi, et toi encore plus d'elle. Tu sais que depuis que tu es avec elle, tu dors 8 heures par soir sans somnifère, Benjamin? Et la guerre des sexes n'existe pas, Benjamin. Tu es ton seul ennemi. Comme dans le film Black Swan. Tu as vu le film, non? Tu n'as pas vu le film. Avec Nathalie Portman, elle est chez nous. Vincent Cassel. Qu'est-ce qu'il est beau, Vincent Cassel. Oh là là là, tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. Oh, qu'est-ce qu'il est grave ce film. Du début jusqu'à la fin, Oscar. Oscar écrit, marqué Oscar. Oscar, il était fait pour ce film. Mais avec ton anxiété, je ne suis pas trop sûr que ce soit une bonne idée. Écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Comme d'habitude, tu vas rentrer chez toi, éteindre ton sel, tu t'appelles 10 films de suite, en mangeant 2 litres de crème glacée et rabais noire. Ça y est, alors tout le temps, l'immeuble saute. Ça y est, c'est déprim. Tu as trop 3 ans, man. Grow up. Le pauvre. Vraiment, le pauvre. Bon, moi je retourne à la fête, parce que si Sabrina ne s'est pas tapé, François, je le prends. C'est fascinant d'examiner la dynamique entre les gens qui ne se connaissent pas. Surtout quand ça les rend mal à l'aise. C'est rigolo. Prochaine station, Place des Arts. C'est rigolo. C'est rigolo. Sous-titrage FR ? ... 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